let's roll baby bonjour à toutes et à tous bienvenue sur getting shit down le nouvel épisode avec hub le dessinateur de bd il est juste là c'est nous coucou c'est ce que j'arrête pas j'arrête pas donc du coup vous n'êtes pas sans savoir que c'est le troisième épisode avec hub on va parler de son nouveau bouquin de ses futurs bouquins on va parler de plein de choses qui vont vous intéresser à tout de suite donc interview avec amber chabuel pour cette troisième partie d'interview au départ on pense n'en faire qu'une mais il ya toujours des trucs à dire j'ai tellement de choses à dire il est tellement bavard voilà je me livre petit à petit exactement tel un oignon couche par couche et ben voilà la belle métaphore alors quand même un berg est ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les gens qui rattrapent les wagons en cours de route alors sous le nom de hub se cache ma vraie identité un berg chabuel que j'ai changé en 2005 lorsque j'ai signé au co au co la ma série aux éditions delcourt parce que je voulais repartir d'une page blanche mais sinon mon vrai nom donc est un berg chabuel sous lequel j'avais signé une première série que j'avais arrêté au cours aux éditions glena donc je suis né en 1969 j'ai 53 ans je suis lyonnais j'ai vécu une petite partie de ma vie sur paris je fais de la bande dessinée depuis depuis maintenant pas mal d'années quand même qu'est-ce que je pourrais dire d'autre je suis dyslexique qu'est ce que je peux te dire d'autre je je me considère un peu plus comme autodidacte même si j'ai fait une école de dessin je suis bordélique mais organisé en même temps qu'est ce que voilà on a démontré ça d'ailleurs l'organisation que tu as sur ta bd oui exactement et je vous invite à regarder les épisodes précédents c'est une série c'est une saga c'est une saga alors maintenant est-ce que tu pourrais nous parler du serpent et la lance qui est ton grand cycle ton c'est mon nouveau projet que sur lequel je me suis lancé donc maintenant il ya et je me suis lancé il ya quoi quatre ans à peu près quatre ans enfin un peu plus même mais le premier album et a dû sortir il ya deux ans et demi on va dire donc les deux premiers tomes sont sortis le deuxième est sorti il ya à peu près six mois de cela tu en as un derrière toi on pourrait le montrer alors là tu me prends des pourvues je te prends des pourvues oui ah bah dis donc super c'est bien organisé voilà donc ça c'est le tome 2 je vais zoomer dessus alors zoom 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 acte 2 il se nomme maison vide et il fait suite au premier qui s'appelait ombre montagne donc j'ai décidé de chaque fois prendre des noms d'albums des titres d'albums qui seront les noms de mes personnages et qui je trouvais que ça symbolisait pas mal la civilisation aztèque donc pour faire rapide tu veux que je pitche un petit peu c'est un thriller aztèque c'est à dire que ces deux concepts qui ne sont pas faits à la base pour se rencontrer et qui se sont télescopés à la fin lorsque je travaillais sur rocco et je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire par la suite mon éditeur m'incitait à continuer je le sentais moyennement et de façon beaucoup de choses se font par des accidents des accidents heureux ou malheureux mais et là en l'occurrence j'ai relu un livre que j'avais adoré qui s'appelait azteca et l'envie de faire se faire télescopé la civilisation aztèque et et un polar m'est venu parce que j'ai à cette époque là je pense que j'ai je commençais à écrire quelques idées sur des pas là et cette idée a commencé à germer dans ma tête et a pris toute la place finalement donc là il n'y avait plus de deux places disponibles pour travailler sur rocco je me suis dit que voilà c'était une nouvelle idée que cette façon j'avais pas envie de faire toute ma vie qu'une série je je veux raconter plusieurs 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 histoires quoi la vie est trop courte et je veux pas m'enfermer dans une seule chose donc c'est un projet ambitieux compliqué qui a été douloureux même sur la sortie l'accouchement du premier album à savoir je suis tombé bien malade parce que j'ai pas été assez j'ai pas été sérieux au niveau de ma santé je j'étais trop derrière ma chaise et je suis tombé bien malade sur le premier album donc il m'a un peu marqué et le deuxième album est sorti dans de façon complètement différente à savoir je me suis servi de tout ce que j'ai appris quelque part sur ce premier album souvent je le compare à un outil quelque part aussi c'est bizarre à dire ça mais et donc ça a été beaucoup plus simple quelque part même si c'est c'est pas non plus évident mais beaucoup plus simple de le monter et de le finir et de l'achever même là souvent les dernières pages les dizaines de dernières pages quand on doit rendre un album s'il ya une vraie pression et avec lee sophie ma coloriste sa première fois qu'on assiste à un atterrissage plutôt en douceur donc c'est cool plutôt bien ça donc ça veut dire que vous progressez dans votre organisation du travail vous prenez droit parce que si ça trouve le troisième sera encore différent mais je pense que oui quand même ouais ouais et et donc du coup tu peux nous parler de l'histoire du deuxième le deuxième album sans spoiler non non je vais essayer de pas spoiler mais c'est alors c'est vachement difficile n'empêche de de pitcher de raconter il ya des moments où je me je sais pas que je me sens illégitime mais parfois je me sens assez en difficulté parce qu'il ya tellement de choses que j'ai voulu mettre dans des albums que parfois je me demande donc par contre comment c'est mais on va essayer donc dans bon le premier je suis obligé de revenir un petit peu sur le premier bien sûr même c'est c'est un peu la rastec ou le pouvoir en place qui procède à d'énormes sacrifices pour faire tourner le monde et désorienter parce qu'il commence à retrouver aux quatre coins de leur empire qui s'appelle le monde unique des momies qui sont toutes tournées vers la capitale à savoir tenochtitlan cette cité etat et ils embauchent un un fonctionnaire parce qu'ils n'ont pas de policiers pour un haut fonctionnaire pour enquêter qui s'appelle serpent et en parallèle un prêtre d'obé de du dieu de la tlaloc le dieu de la pluie lui va engager un de ses bons amis aussi pour qui s'appelle oeilans qui est le héros de la série pour enquêter en parallèle à cette enquête officielle et ces deux enquêteurs quelques vars vont se tirer la bourre vont être parce qu'ils ont en plus un passif assez lourd et assez douloureux donc on s'est arrêté on va dire globalement le premier album s'arrêtait alors que les momies commencent à se rapprocher de plus en plus de la cité et sans tout dévoiler il y avait ils ont commencé à retourner dans le passé justement d'oeilans durant ces années d'école où il était dans la maison du peuple une école du peuple et là le deuxième album est vraiment pas principalement mais pas mal tourné justement sur ses souvenirs car il sait que sans doute la vérité il ya des détails qui l'incite à penser que la vérité que les pièces du puzzle qui lui permettront de remonter jusqu'au tueur se trouve dans son passé parce que déjà dans son passé il y avait commencé à y avoir justement quelqu'un qui se met la mort en en capturant des jeunes filles et en les momifiant d'accord mais donc un des chapitres résume assez bien ce que j'ai essayé de faire elle s'appelle la mémoire en lambeaux à savoir notre personnage principal oeilans par des méthodes plus ou moins douces à savoir il prend des breuvages d'une mystique pour essayer de replonger dans son passé qui est douloureux pour essayer d'aller chercher capter justement les éléments qui lui permettront de créer une piste pour remonter jusqu'au tueur globalement on va dire ça super alors à ton avis est-ce que tu es plutôt un dessinateur ou un raconteur d'histoire un conteur alors je pense que je suis un raconteur d'histoire si je pense le dessin est pour moi secondaire et une fois que j'ai dit ça je galvaude pas du tout l'étape du dessin au contraire j'y passe le plus grosse partie de mon temps mais si je suis venu à le bande dessinée c'est vraiment pour raconter l'histoire parce qu'à la base je voulais faire du cinéma quand j'étais petit mais comme chaque année je réclamais une caméra à mes parents et que c'était à l'époque ça pouvait pas se faire et j'étais très très petit et bien je me suis tourné vers la bande dessinée et donc pour sauf que bon c'était très très naïf mais et j'ai tout le temps voulu raconter l'histoire je passe mon temps quelque part à broyer les concepts des histoires donc pour canaliser cette envie de raconter des histoires qui peut être dangereuse parce que là par exemple quand je suis sur le serpent à la lance il faut pas justement que j'ai des concepts trop trop puissants à côté qui viendraient à l'esprit parce qu'ils pourraient justement vampiriser cannibaliser sur le sens que le concept sur lequel que je déploie quoi donc justement je me défoule en faisant du jeu de rôle énormément une pratique que j'ai apprise et qui constitue quelque chose de très important dans mes vies et je je scénarise sans arrêt sans arrêt des scénarios pour jeu de rôle que j'écris et j'en joue qu'une toute petite partie finalement mais j'en écris très très régulièrement voilà là en ce moment j'en écris donc ça permet de me défouler et en même temps ça m'amène quelque chose parce que ça me maintient toujours dans une dynamique d'écriture qui est assez sympathique voilà d'accord alors c'est un polar ta série c'est quoi tes références de polar c'est quoi tes tt et tes livres ou tes films c'est le c'est quoi c'est le cinéma noir c'est le ouais alors je le problème c'est que je suis même pas un spécialiste forcément de de polar polar je suis bien sûr que j'ai quelques références mais souvent j'en donne une parce que je me suis tardivement aperçu qu'il y avait une oeuvre qui m'avait vraiment marqué un film notamment alors je citerai pas le nom de la rose que je pourrais citer quand même parce que le nom de la rose est un angle d'attaque et quelque chose qui m'a vraiment profondément construit mais j'ai envie de citer pour le serpent à la lance un film qui s'appelle la nuit des généraux ah un film que j'adore c'est vrai ouais carrément écoute je crois qu'en été et lorsque j'écris le serpent à la lance j'y pensais pas du tout et maintenant rétrospectivement je m'aperçois qu'il y a des vraies similitudes entre la nuit des généraux ce film je l'ai revu il ya un mois à peu près c'est vrai ouais ouais il passait à la témoche et et justement mon histoire voilà c'est à dire ça serait bien qu'on dise de qui c'est et ben ouais je suis incapable c'est terrible parce que moi je le mettrais à l'image et ben je rajouterai un titre la construction de la nuit des généraux qui est assez original on va pas spoiler pour les gens qui ont vu le film mais quand même cette passation donne le contexte quand même c'est pendant la seconde guerre mondiale un général allemand des plus sympathiques qui se qui se sert donc de alors je sais plus alors je peux pas le dire ça c'est il ya c'est pendant la seconde guerre mondiale les nazis sont en train de ratiboiser la pologne voilà et du coup il ya les massacres partout mais il ya une prostituée qui est assassinée voilà et il ya un policier joué par omar sharif qui décide de vouer sa vie à l'explication de ce meurtre qui s'est pourtant passé à un moment où la violence était généralisée et où les massacres étaient partout c'est merveilleux ce que tu fais parce que très bien bien magnifiquement résumé et en plus ça me permet encore plus de prendre conscience de la similitude par rapport à ce qu'on a dit précédemment quoi au niveau de cette massification horrible de massacre voilà quelqu'un qui a une obsession sur et en détail voilà et donc c'est la grande histoire avec ces tumultes et dedans prendre justement dans un coin isolé quelque chose voilà et par rapport à ce que tu disais omar sharif pour ceux qui le verront mon alors j'y suis pas encore mais il ya aussi un élément qui m'a obsédé je pense et qui m'a construit c'est la fin du film avec cette passation d'enquête mais oui qui est dingue qu'on ferait jamais dans un film maintenant c'est exactement le on peut pas expliquer non mais il ya un procédé narratif il faut le voir il faut le voir j'espère qu'on aura donné envie et le l'autre personnage principal qui donne la réplique à omar sharif c'est peter au tool exactement qui est quand même pas n'importe qui non plus et qui est superbe avec un passage et il ya philippe noiret aussi qui intervient voilà on dira pas on dira pas comment mais ça fait quand même un tiercé gagnant on est complètement d'accord et pour revenir sur peter au tool il ya une scène devant le tableau de van gogh dans le louvre on sait pas si paris va être détruite ou pas et ça c'est une scène aussi qui est assez dérangeante mais qui est assez belle et assez fort voilà bon là j'espère que c'est complètement mais les petits conseils donc voilà j'ai envie principalement de citer cette oeuvre où je m'aperçois qu'il ya des similitudes alors pas du tout de plagiat mais des similitudes vous êtes pas du tout dans le même contexte non 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 mais pas du tout mais voilà du coup ils en sont où t'es héros là émotionnellement humainement avec ce qu'ils ont vécu et que les gens peuvent avoir lu dans le premier album non là maintenant là tu as la sortie de l'oeuvre par rapport au premier album ah oui où est-ce qu'ils en sont écoute entre le premier album et le deuxième album il n'y a pas une coupure et une ellipse ou donc c'est vraiment un prolongement mais ce que je peux dire c'est que mon personnage principal oeil lance et de plus est quelqu'un de très sensible contrairement au cours qui était vraiment froid comme salame là c'est quelqu'un au contraire qui qui est comme l'eau du lac c'est à dire que toutes les vibrations négatives il les ressent il est très fragile et en fait plus il est sujet à de l'épilepsie dès qu'il a un choc émotionnel trop fort il fait des crises d'épilepsie et c'est quelqu'un qui se sent pas du tout en adéquation avec les avec les rites un peu dur de la civilisation aztèque donc il est un peu asocial un peu rebelle mais justement inapte peut-être à vivre dans la société aztèque voilà et je voulais pour continuer sur ce polar souvent dans un thriller on est sur l'os c'est à dire qu'on va directement on suit l'enquête et les pourtours de l'enquête sont souvent plutôt ont une peinture légère c'est à dire que ok on met un petit peu les plats les personnages on peut parler un petit peu éventuellement de de leur vie sont souvent dans le whisky etc peu de famille asocial là je voulais que mon récit soit beaucoup plus chaleureux c'est à dire que je voulais profiter de nombre de pages pour parfois m'éloigner justement de l'enquête et découvrir beaucoup plus les profils psychologiques et la vie de mes personnages dans la civilisation aztèque pour revenir chaque fois en force vers donc c'est pour ça que j'essaye d'avoir un récit assez proche de la civilisation et de la vie des aztèques ça m'amusait beaucoup si ce côté là assez chaleureux à ce niveau là super alors je crois que tu as déjà écrit tout le cycle tu connais l'histoire en gros ouais ouais complètement elle est complètement écrite et je l'ai écrite au japon donc j'avais commencé à l'écrire en france et j'ai fini de l'écrire au japon pendant les trois mois où on l'a pendant lesquels on était parti en pèlerinage avec donc sophie ma coloris lee et mon fils charlie qui avait 7 ans à l'époque et maintenant qu'en a 13 donc ça veut dire que je l'écris il ya cinq ans et il était dans ma tête essentiel que j'écrive ces 700 pages enfin au début non au début je pensais que ça ferait 500 pages maintenant ça va finalement faire 700 pages de bandes décidées il était essentiel parce que comme c'était ma première expérience au niveau d'un policier d'un thriller j'étais pas sûr d'en avoir la capacité et le final est essentiel je pense et je voulais me rassurer avant de savoir que j'allais me lancer pour dix ans donc avoir la globalité et être certain de mes effets que mes effets soient à peu près calés sur cette musique que je vais faire monter crescendo et avoir un beau final spectaculaire original étonnant qui puisse prendre un petit peu par surprise la plupart des lecteurs j'espère et me rassurer moi même et avant de me dire bon allez banco je pars pour dix ans sur cette expérience et c'est sous quelle forme ce document c'est du texte c'est du texte c'est du texte c'est un script ouais ouais c'est un script avec les tous les albums écrits avec les dialogues qui évoluent bien sûr parfois parce que au moment du storyboard et chaque fois que je suis en train de faire dans ce moment le storyboard je suis en plein dedans ce passage de vous voyez certainement d'ailleurs à l'image hubert en train de dessiner le storyboard la magie du montage la magie du montage donc oui j'en suis à la page 80 du troisième album un peu plus même cas de la page que tu risques de voir ce sera la page 85 si je compte bien ce passage donc du dessin à l'écriture qui est quelque chose d'assez magique mais très très difficile je trouve c'est l'une des étapes essentielles la plus dure la plus éprouvante une pièce charnière avant que je me plonge après sur la réalisation des planches la finition à l'ancrage et le dessin qui est quelque chose de plus monolithique j'ai envie de dire tu peux nous expliquer ce que c'est le découpage en gros tu décides des plans du poste à caméra je prends ma page chaque j'ai théorisé lorsque j'écris le scénario un découpage c'est à dire chaque page qui est une séquence une scène avec un certain nombre de cases des dialogues des interactions entre les protagonistes et là je commence à les mettre en images case 1 avec les bulles etc avec les textes que j'écris dedans de nouveau et je le fais donc aussi par forme informatique parce que emmanuel michalac un comparse avec qui j'ai travaillé sur aslac me reprend mes fichiers et va me proposer parfois quelques petites modifications et donc je propose c'est un peu du c'est du storyboard c'est comme au cinéma du storyboard sauf que là on agence contrairement au cinéma ou au dessin animé où les cases sont toujours les mêmes là il faut agencer toutes ces cases pour créer une harmonie et quelque chose d'assez didactique et de fluide au niveau de la lecture pour l'oeil du lecteur et c'est plein de techniques de les quelques règles de composition d'ordre ou là c'est là tu tu on va rentrer dans un océan je j'ai eh ben on en parlait tout à l'heure la règle des 180 degrés tu me parlais ouais eh ben là elle s'applique énormément aussi souvent en bande dessinée alors pourquoi on vous parle la règle des 180 degrés c'est que je tourne la caméra là voyez là il ya un iphone c'est beau et là il ya une autre caméra et du coup entre ma caméra principale qui est celle là amber il ya une ligne droite et les les autres caméras sont du même côté et ça si on veut que le spectateur s'y retrouve un peu il ya plutôt intérêt de faire ça quoi ouais ouais exact et déroger à cette règle peut donner des choses intéressantes mais c'est rarissime psychose hitchcock lors d'assassinat il s'est amusé d'un seul coup à alors que lui je pense que justement et ça donne une scène complètement folle parce que d'un seul coup elle est perturbante pour l'oeil humain et elle te donne justement une impression ouais de siphon de vertige donc voilà là on t'a fait encore une disgression assez étonnante j'aime bien c'est rigolo et on est de quoi parlions oui du storyboard du storyboard mais quelles sont les règles là tu me c'est là tu me challenge à mort mais j'ai envie de dire que lorsque je procède un storyboard je commence à faire un petit gaufrier où je regarde mes cases quelle est la case la plus importante d'après ça un gaufrier alors on appelle ça un gaufrier comment vraiment les cases sont vraiment très similaires mais donc moi je m'éloigne souvent du gaufrier je pète un peu les cases pour avoir souvent une case principale donc je définis déjà quelle est la case la plus importante la plus spectaculaire de ma scène souvent alors parfois je joue avec et après je place mes bulles il faut que l'oeil puisse suivre de façon assez normale ces fameuses bulles donc de gauche à droite voilà il y a une ergonomie vraiment à créer et qui va essayer de d'aider la narration au maximum il faut que les éléments de son récit les plus importants soit à peu près au centre de la case parce que s'ils sont sur les côtés là il va pas y aller donc j'ai envie de parler d'ergonomie pour la lecture et donc il faut s'arranger avec toutes ces règles on parle de user experience là maintenant de du x design donc du coup toi aussi tu fais l'ergonomie de tes pages alors là tu viens de me perdre avec un jargon qui me dépasse c'est le nom de ce que tu fais en fait en gros ton lecteur c'est ton utilisateur et tu définis son expérience en prenant en compte ce qui se passe dans sa tête et c'est passionnant c'est passionnant mais je j'aborde cette cette grosse partie de mon travail qui revient en récurrence donc tous les deux ans avec j'essaie d'être un parce que je la trouve vraiment compliqué quoi et alors il y a des séquences qui sont faciles qu'on arrive à dérouler et il y en a d'autres on commence à buter au zéro mais mon dieu et ça me c'est le moment c'est un révélateur le storyboard où je reviens souvent sur mon histoire c'est à dire que je modifie des dialogues parce que je m'aperçois que finalement même ils sont pas en résonance comme tu vois et donc il faut absolument pas hésiter à remodifier certaines choses de son scénario ça ne change pas fondamentalement mon scénario mais il y a des choses quand même je comprends qui se qui se modifient alors est ce que tu trouves un écho c'est ma position entre ton monde et notre monde je pense à l'ukraine en particulier en ce moment tu vois moi c'est ce que c'est ce que ça m'a évoqué quand j'ai commencé à réfléchir à notre interview et tout ça je suis dit le monde de l'unbert qui est quand même un monde violent notre monde il est quand même hardcore en ce moment toi ça t'évoque quelque chose ou pas du tout non non oui non mais ont été moi je personnellement je suis déjà en tant qu'individu attiré par une forme de violence pour mes récits par des civilisations qui comme le japon et pourtant je suis j'adore le japon mais il ya une forme de violence mais c'est ce qui me permet de raconter des histoires qui me semblent sympathiques mais c'est une violence canalisée parce que par exemple la civilisation westèque qui était assez merveilleuse il y avait une justification à cette violence c'était pour faire tourner le monde etc les sacrifices etc et je c'était un peuple vraiment guerrier effectivement qui a soumis beaucoup de tribus dans la région dans lesquelles ils étaient mais ils ne se posaient pas ces questions là voilà et moi je j'en prends mon parti j'essaye absolument pas d'avoir un regard tellement moralisateur lorsque j'écris mon thriller c'est à dire que même je pose des personnages ça va se passer la même chose que pour au cours ce qu'on peut prendre vraiment pour le bien ou le mal risque d'évoluer pendant mon récit j'adore jouer avec ça donc donc je suis assez loin de ce qu'on est en train de vivre malheureusement avec avec l'ukraine dans mon récit quoi très très loin maintenant je suis voilà et mais en été je dis ça mais après les gens vont peut-être sentir quelque chose de complètement différent lorsqu'ils vont lire ce que je fais parce que de toute façon je travaille beaucoup avec l'inconscient c'est à dire que j'essaye pas de décrypter toutes mes intentions il y en a plein je suis une charge émotive et il y a plein de choses que je ne que je n'essaye pas de d'analyser mais qui passe sans doute dans ce que je fais déjà il y a il y a souvent des formes phalliques il y a plein de choses c'est le bordel sans doute mais voilà donc je ne perçois pas tout ce que je mets dans mes récits donc c'est peut-être qu'il y a des choses effectivement c'est le propre de l'art d'ailleurs que les spectateurs qui projettent du sens oui mais dans l'art moderne il y a beaucoup d'analyses une fois il y a un discours je pourrais pas en dire autant déjà parce que je suis tout le temps mouvement je me relis jamais presque jamais quand mes albums sortent je les relis pas il y a trop de souffrance pour moi donc j'avance toujours toujours et et donc je j'ai peu de temps pour vraiment analyser ce que je fais complètement donc je suis souvent je sais ce que je dis mais je suis très sérieux je suis pas le mieux placé pour parler de mon travail finalement on est en train de le faire et j'adore l'exercice de six parce que justement pour moi c'est une introspection mais ça m'oblige à beaucoup réfléchir en même temps que je te réponds parce que c'est pas c'est pas c'est pas évident pour moi voilà on va revenir au dessin allons-y et à ton ambition au départ de de ton cycle où tu avais prévu de modifier ton dessin d'en faire quelque chose de je ne saurais pas décrire d'ailleurs parce que je n'ai pas réellement vu ce dessin mais tu avais prévu de tu avais une ambition différente pour gagner en productivité complètement souvenirs sont bons et la dernière fois qu'on m'a discuté tu n'avais pas tu avais continué à avoir ton dessin ouais je sais pas le qualifié plus élaboré ou plus complexe ou plus chargé de détails ouais détaillé souvent on me dit qu'il est assez chargé de détails il est toujours plutôt semi réaliste et effectivement je voulais le faire un petit peu évoluer parce que par rapport à toutes les pages qui m'attendait je m'étais dit il faut être raisonnable et il va falloir quand même simplifier les choses et à l'exception finalement de quelques détails il est resté assez proche de ce que je faisais sur recours alors il y a moins de cases quand même par planche donc ça va un peu plus vite d'accord tu as quand même mon format est en format et il est plus petit légèrement plus petit donc j'ai adapté mon nombre de cases par rapport à tout simplement par rapport au format pour pas être trop dans de la miniature qui serait pas agréable à la lecture donc j'ai un trait un petit peu plus épais mais légèrement et surtout moins de cases donc à ta question j'ai un suroco je tournais à peu près à huit entre huit et dix cases par planche et là je serais plus autour de quatre et six cases par planche c'est une vraie différence c'est une vraie différence alors bien sûr il y a des exceptions il y a quelques scènes où je vais sur une dizaine de cases mais tout de suite on sent qu'elle c'est plus chargé et cela c'est souvent je crée un effet justement un peu particulier mais c'est très rare et donc non non mais tu sais j'ai souvent beaucoup de au début je me dis bon je vais changer ma façon de ma méthodologie de travail etc mais souvent tous mes voeux toutes mes belles résolutions finalement partent à la benne et je reviens à mes sales habitudes à savoir je travaille dans le désordre mes planches ça je n'ai pas encore résolu et finalement oui en reparlant en reparlant un petit peu oui tu as tu me complètement maintenant il faut voilà est-ce que tu peux juste nous expliquer un petit rapidement parce qu'on en a déjà beaucoup parlé dans les épisodes précédents mais ta technique de travail qui est particulière alors une fois que mon storyboard est complètement achevé de tout de mes 100 maintenant c'est 106 planches on pourra revenir dessus mais de mon album la logique voudrait que de façon chronologique parce que par contre mon storyboard je l'ai monté de façon chronologique je reprenne à la page 1 jusqu'à la page 106 de façon chronologique planche après planche et une fois que j'ai fini une planche je passe à la suivante etc or je travaille comme au cinéma c'est souvent la plupart des films à l'exception de le louche qui lui filme de façon chronologique et d'autres quelques autres réalisateurs mais moi je travaille de cette même façon à savoir mais encore plus bordélique à savoir j'attaque toutes mes planches en même temps alors qu'au cinéma souvent on fait des séquences mais pas forcément dans l'ordre là c'est le bazar j'attaque tout en même temps et suivant le matin mon humeur mes envies et ben je vais regarder dans mes planches ce que je vais commencer à dessiner et je l'arrête complètement un moment et je peux faire un arrière-plan revenir après prendre un visage voilà donc pendant très longtemps il n'y a aucune planche qui est fini c'est le bazar et c'est un peu c'est très risqué c'est très risqué tu as réussi à le faire déjà 12 fois oui oui mais c'est oui oui mais chaque fois je me dis mais il faut que j'arrête c'est n'importe quoi parce qu'en plus c'est j'ai pas une visibilité où j'en suis réellement au niveau de l'avancée de mes planches Sophie m'attend pour commencer parce qu'il faut que les planches soient finies pour qu'elle puisse commencer à y placer des couleurs donc non non c'est c'est très particulier mais je fonctionne de cette façon là vous avez continué là pour le deuxième tome à faire votre document de travail de partager où vous listez toutes les images qui sont faites là alors Sophie essaye justement un petit peu de me cadrer et de mettre d'être à jour sur ouais 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 donc oui la méthodologie a pas vraiment beaucoup changé entre les albums c'est donc pas tant le bordel que ça quand même non mais dans le bordel j'essaie d'avoir un cadre exactement pour pas complètement oui sinon tu ne sortirais pas les bouquins de toute façon exactement donc c'est pour ça que j'ai au début de je disais c'est un bordel organisé un petit peu c'est le plus organisé bon alors là grosse question aïe là maintenant on rentre dans le dur oh merde tu travailles extrêmement dur je pense que je te connais suffisamment pour le savoir depuis des années pour créer tes histoires comment tu fais pour tenir la distance là par exemple tu as expliqué tout à l'heure que tu avais écrit 700 pages pour les dix années à venir il y a très peu de gens qui font ça dans leur vie ouais comment tu fais pour te pointer tous les jours à ta table à dessin et avoir l'énergie la créativité je me discipline alors j'avais pas du tout le profil à la base je pense quand j'étais jeune si maintenant je m'écoutais j'aurais l'impression d'être vraiment quelqu'un de complètement différent mais l'auto discipline la passion de mon métier et il faut pas croire que tous les jours sont égaux au niveau de l'énergie qu'on va mettre sur une planche mais j'arrive quand même tous les jours à travailler à travailler sur mes albums à poncer à de cette régularité je suis arrive j'arrive à avoir une très grosse discipline mais je pense qu'il faut avoir un peu ce profil psychologique lorsqu'on fait de la bande dessinée alors là je l'ai poussé effectivement à son extrême alors au lieu de faire des 46 planches maintenant je suis parti sur mon premier album qui faisait 190 planches maintenant 106 planches et en sortir tous les deux ans donc c'est des des sorties assez rapprochées c'est un profil psychologique qu'il faut avoir lorsqu'on fait de la bande dessinée et même si un jour je m'aperçois que j'y arrive pas ou une semaine eh ben je ferai autre chose j'ai déplacé le problème je m'aperçois que je bloque sur quelque chose à un moment je vais pas m'acharner au bout de deux heures je lâcherai le truc parce que le temps est assez vertueux souvent je vais aller sur autre chose et je vais revenir dessus quelques jours plus tard et regarder justement avec le temps souvent il ya un révélateur et les problématiques arrivent on arrive à trouver tout le temps des solutions mais voilà force de grosse force de travail avec aussi parfois des espaces de respiration notamment au milieu de tout ça je suis ah ben voilà je fais pas mal de je fais un jeu de société aussi jeu plateau de stratégie qui s'appelle Oco Chronicle là on propose une nouvelle campagne qui s'appelle cycle de la terre où je travaille parfois en parallèle dessus et c'est je fais pas mal d'illustration à droite à gauche pour différentes choses encore sur mes albums et ça c'est des vraies récréations et le fait de penser lorsque je travaille parce que la partie la plus difficile pour moi le storyboard là où j'en suis en ce moment c'est un passage vraiment assez physique avec avec le dessin mais c'est assez sympathique ce qui est très répétitif où je veux bientôt rentrer dans le grand couloir c'est justement lorsqu'on prend toute cette masse de travail qu'on a fait l'histoire elle est là et qu'on va redessiner pour la énième fois et la dernière fois avec application le dessin et l'ancrage ça c'est vraiment un long moment de longs mois pendant ça va me prendre maintenant un an et quelques où là c'est très très compliqué là c'est le moment où on est au milieu de l'océan on voit plus les côtes et là c'est le moment c'est le pour en tout cas pour moi mais je pense pour pas mal d'auteurs de bande dessinée je pense que c'est la même chose c'est le moment le plus où il ya le plus de doute c'est le mythe de Sisyphe le caillou on essaie de le remonter une énième fois pour arriver à bon port et mais je commence à avoir l'habitude et justement mes albums précédents sont comme des bouées quoi c'est un outil quoi et elles me permettent de savoir ce que j'ai vécu déjà j'ai cette expérience en plus mes personnages sont là je les connais donc maintenant ça y est je commence à avoir des balises qui me permettent donc je me suis un petit peu éloigné par rapport à ta question mais c'est ma structure mentale j'ai des que au début j'étais pas comme ça je pense mais je suis un coureur de fond maintenant un petit peu sur de plus en plus sur ces gros projets et je vais basculer justement je pense que par contre quand j'aurai fini de serre pas la lance et 700 planches je repasserai sur des récits beaucoup plus courts voilà et par exemple tu bosses tous les jours tu t'arrêtes le week-end ou pas alors le week-end je suis amené souvent j'essaye de débrayer un petit peu quand même parce que en plus je me suis fait peur il y a encore une semaine où j'étais très 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 fatigué j'avais mal à tête je suis sujet à la migraine et là ça en a été une sérieuse donc j'essaye quand même sauf les fins d'album si jamais je suis dans l'urgence par rapport à la deadline où là je suis obligé de travailler le week-end mais j'essaye de préserver quand même un peu mes week-ends faire un peu de sport et de faire des choses index mais il m'arrive quand même encore de là comme par exemple sur notre campagne de hoko chronicle cycle de la terre je suis amené à faire quelques dessins à faire du suivi justement faire pas mal de petites réunions le week-end mais c'est c'est très différent donc c'est je prends ça aussi comme parfois pour moi c'est pas du travail ça c'est 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 des expériences que je partage avec des copains c'est très agréable mais voilà là pour l'instant j'arrive quand même à me dégager les week-ends à faire aussi du jeu de société je rôles voilà d'autres choses et j'espère que l'année prochaine quand je serai sur mes planches j'avancerai suffisamment pour continuer aussi à me préserver quelques week-ends mais j'ai connu des fins de suroco par exemple où les deux derniers mois il y avait eu plus du tout le week-end et je bossais 14 heures par jour tout le temps tout le temps tout le temps voire parfois même un peu plus mais il faut ça devient difficile après mais ça m'est arrivé je crois alors tellement de gens ont du mal à réaliser leur projet par quel miracle y parviens-tu par exemple quand tu as quand tu as lancé le premier OCO par exemple parce que tu faisais pas de la bd avant de faire OCO en fait tu en avais fait avant mais sous mon vrai nom mais ça avait été une vraie souffrance pour plein de raisons j'étais pas prêt j'avais pas le NIO c'était pas le type de récit que je voulais aborder vraiment on bossait ensemble avant que tu sois sur OCO et puis il y a un jour je sais pas il y a un jour tu t'es levé tu t'es dit je vais faire une bd ou tu as commencé à réfléchir à OCO alors ça s'est passé comment ouais alors moi depuis que je suis petit je me suis programmé pour faire de la bande dessinée quand même en scène 2 je m'étais dit je plus tard je ferai de la bande dessinée c'était un vœu d'enfant on a filmé une de tes bd d'ailleurs d'enfant qui était faite à cette époque là je ne faisais que dessiner que dessiner que dessiner que dessiner je me suis réfugié dans le dessin pourtant j'étais pas un enfant malheureux mais bon j'avais c'était quelque chose de très très particulier qui s'est produit plus tard à l'adolescence surtout pendant mes études de dessin c'est là où j'ai fait le moins de dessin et j'ai fait beaucoup de jeux de rôles avec Pierre-Alain mais tous mes copains tous les Géraud Nicolas Fructus Philippe Rouchier le gang des lyonnais donc grosse partie est montée à Paris et restée à Paris voilà c'est là où je et par la suite après mon expérience sur le cinquième élément avec Besson j'ai voulu faire donc quelques années un an plus tard j'ai commencé à travailler plus sérieusement pour faire mes premiers albums et j'ai été signé par les éditions gléna pour faire un euro manga où je sortais donc mais on était un collectif mais j'étais au centre de du dispositif de cette série parce que j'étais au dessin il y avait un encreur des coloristes et un scénariste et cette expérience j'ai beaucoup appris avec le scénariste à savoir jesse qui est un grand dessinateur de bande dessinée mais le projet m'allait pas m'allait pas et j'ai beaucoup souffert parce qu'en plus c'était il fallait aussi là qu'on sorte 140 planches par an c'était infernal et c'était je n'y arrivais pas l'univers me plaisait pas trop il y avait plein de choses dans lesquelles je m'y retrouvais pas quoi et donc le deuxième album je n'ai pas eu la force je me suis arrêté et j'ai fait une pause de sept ans sept ans là où je suis parti donc sur paris et on avait on a on a monté okidoki et avant après slash avec pierre-alain géraud mérick chevalier et d'autres personnes d'autres amis et mais cette envie de faire de la bande dessinée elle était elle était toujours là quoi et elle est revenue elle est revenue et elle a un petit peu comme lorsque le concept du serpent à la lance a commencé à vampiriser ou cannibaliser au co et ben là c'est la même chose qui s'est produit c'est à dire que tu es tombé amoureux en gros quoi mais non je enfin peut-être mais en tout cas d'un seul enfin pas d'un seul coup je vais très rapidement assez rapidement l'envie de de repasser à de refaire de la bande dessinée s'est fait c'est fait jour un moment où ça vous ça marchait plutôt pas mal justement parce qu'on a eu des hauts et des bas avec okidoki et là ça marchait vraiment vraiment pas mal mais c'est devenu trop fort et je me suis dit il faut vraiment que je retente cette cette expérience qui s'était mal passée une première fois et il est très rapidement j'ai monté un dossier avec le concept de okko je les soumis aux éditions d'elle courte et ça s'est fait très très vite j'avais prévenu bien sûr mes acolytes quand même que j'allais leur faire faux bon un petit peu et voilà et c'est né comme ça et c'était assez kamikaze parce que je savais qu'il y avait quand même beaucoup d'appelés peu de peu d'élus même de façon au niveau pour en vivre même et au niveau du succès etc mais j'avais vraiment ce besoin là et aussi un le fait de faire un maximum de choses par moi même parce que comme j'avais eu cette première expérience très collective et que ça n'avait pas tellement marché c'était facile après de se réfugier derrière les autres en disant c'est de sa faute ou c'est machin truc et pas prendre une bonne partie là je voulais me dire si un nouvel échec c'est pas pour ta pomme et voilà et en plus comme j'en avais pas mal travaillé pour le dessin animé le cinéma le show vidéo qui était des très belles expériences je ne renie absolument pas mais très collective là j'avais besoin de cette expérience en solitaire sur mon petit zodiac d'être auteur quoi voilà en tout cas au milieu de la mer pour continuer sur les métaphores puis tout à l'heure voilà super alors une question que je ne t'ai jamais posée mais qui m'intéresse les critiques te sont elles utiles donc que ce soit les critiques des journalistes on va dire des spécialistes ou même des lecteurs ou des gens autour de toi c'est quoi ton rapport à la critique alors ah c'est marrant comme question elle a aussi c'est vaste alors des critiques de journalistes j'en ai pas tant que ça parce qu'il y a peu de les médias en été ça se passe bien pour moi mais il y a peu de choses médiatiques qui se passent autour de moi même de moins en moins les critiques des alors il y a la critique une fois que l'oeuvre est finie et là il y a la critique pendant que tu es en train de faire quelque chose alors on va aborder si tu me le permets mais d'abord la critique je vous en prie vous n'avez pas le monopole de la question lorsque je fabrique donc je suis en pleine construction de mes albums les gens qui vont amener un regard donc un regard critique sur ce que je suis en train de faire sont peu nombreux il y a sophie puisque nous vivons ensemble et qu'elle connaît vraiment ce que je fais de plus en plus et et qu'elle m'aide beaucoup elle est vraiment au coeur du dispositif donc j'ai confiance aussi déjà dans son regard souvent je lui pose des questions tiens je suis en train de faire si je regarde comment elle réagit c'est assez intéressant il y a après bien sûr j'en ai déjà parlé précédemment emmanuel michelac mon storyboard cette étape là et avant d'ailleurs mon directeur de collection parce que lui il va lire mon scénario à plat mes ébauches de dialogue etc donc il a lu les 700 pages lui ou pas non je l'ai touché tu es bien ce que tu es effectivement et il a préféré que je le pique déjà s'arrêter peut-être un peu s'arrêter trop long s'arrêter un peu c'est un objet pour moi mais je pense que je peux pas je peux difficilement le faire lire à quelqu'un d'autre parce que c'est trop trop c'est trop dur c'est un outil de travail mais assez précis pourtant mais et donc mon directeur de collection lit mon scénario me fait des remarques parfois sur le scénario mais principalement sur thierry jour sur toujours le même il fait pas mal de retour sur les dialogues notamment parce qu'il a un sens vraiment très littéraire donc c'est vraiment très très pertinent et donc au moment du storyboard emmanuel michelac intervient à ce moment là lui aussi parfois il va me faire des donc il va me proposer des modifications sur tout ce que j'ai mis en place qui sont vraiment vraiment les bienvenus parce qu'il a un oeil et un sens du découpage qui est vraiment fabuleux donc et il sait qu'on se connaît depuis très très longtemps donc il n'y a pas d'égo il y en a il y a toujours de l'égo quand j'ai dit ça c'est faux mais en tout cas il est pas mal placé vous travaillez bien ensemble on travaille ça se matche mais quelque chose d'incroyable c'est fabuleux et lui aussi parfois dans au niveau de mes dialogues il m'a dit ben il ya un truc est bizarre donc il ya plein de on ponce on ponce on ponce le l'objet pour qu'il soit et une fois qu'on a le storyboard on l'envoie à mon directeur de collection qui l'a à l'ensemble et va nous faire des retours emmanuel va faire des modifications et voilà après là mes planches sont prêtes pour que je les décide donc ça c'était les critiques pendant que je suis en train de faire mon album et je demande à peu d'autres personnes d'intervenir dessus parce que je sinon on peut être très vite démoussolé parce que s'il ya des vents contraires là tu as vu je suis vachement sur la mer aujourd'hui le voisin la métaphore maritime tel un capitaine au long cours je vais mettre la casquette bientôt et la pipe et donc ça c'est les critiques pendant qu'on est les mains dans le camp oui et alors après lorsque l'album sort tout ce qui peut être réaction on les redoute forcément parce que il faut pas croire qu'on soit neutre en tout cas moi je suis assez sensible aux critiques j'espère que mon album mes albums seront lus par un maximum de personnes même si je les ai faits d'abord pour me faire plaisir et j'espère que les critiques seront bonnes je suis pas maso au point de me dire j'ai envie que d'être huée quoi et pour l'instant je touche du bois ça se passe plutôt pas mal mais je j'en ai plutôt un peu peur donc je me calfeutre et c'est plutôt sophie qui va à la pêche des critiques et souvent elles mettent un peu de temps déjà quand tu finis l'album un album il ya plusieurs mois qui se passent donc lorsque l'album sort tu es souvent déjà sur le troisième album et tout tu t'es projeté donc c'est ça c'est déjà un état d'esprit qui est assez particulier et lorsque les critiques tombent l'album au début il sort et pendant quelques semaines quelques jours rien ne se passe le silence tu vois le calme avant la tempête forcément la métaphore et et là les critiques commencent à remonter à la surface et c'est un moment où tu as un petit pincement au coeur j'ai un petit pincement au coeur et je autant j'allais les voir sur mes premiers albums autant là c'est vrai que je suis déjà sur le troisième album et c'est sophie qui commence à me dire voilà elles sont plutôt bonnes ou plutôt mauvais et tes lecteurs tu parles avec tes lecteurs c'est au moment des dédicaces ou là ils sont face à moi mais tu sais quoi là je pense que c'est un peu biaisé parce que souvent ils viennent me voir et par politesse ils vont pas me dire tes albums sont tous pourris mais c'est faux ce que je dis parce qu'il ya parfois des gens qui sont déstabilisés qui me font part donc c'est une forme de critique et il y en a certains qui seront assez critiques et c'est super parce que c'est vachement intéressant hyper intéressant et il ya une critique qui a été assez particulière c'est la première fois que je l'ai vu c'était sur un petit festival à cousance ou si je me souviens bien dans le jura où un lecteur m'a dit qu'il avait eu du mal à lire le premier album parce que ça l'avait mis mal à l'aise et alors ça c'était particulier c'est une critique et c'était la première fois que je l'entendais je l'entends parfaitement parce que mais ça j'ai trouvé ça assez fascinant parce que parce que j'imaginais pas qu'on puisse me dire ça de mon premier album parce que j'ai un dessin qui est plutôt rond qui est plutôt chaleureux même si l'histoire effectivement est un peu large j'ai l'impression que en bd ça édulcore quand même le côté policier tu vois je pense que mon oeuvre est bien moins impressionnante quand même que le silence des agneaux parce que c'est de la bd et que le rythme justement du lecteur c'est lui à un moment s'il voit quelque chose il peut arrêter alors qu'un film on le subit et ben non là j'ai trouvé quelqu'un qui avait été j'avais trouvé ça assez intéressant bon j'ai fait une petite une petite aparté mais donc les critiques lorsque les critiques des lecteurs peuvent être très très bien aussi je les incite à ne pas hésiter lors des rencontres lors d'une séance de dédicaces à me faire remonter les informations par exemple c'était assez intéressant sur rocco aussi de connaître les albums préférés des lecteurs et ceux qu'ils avaient le moins aimé c'était assez marrant et assez déstabilisé en même temps parce que souvent c'était très très différent d'un lecteur à l'autre et oui ouais donc ça c'était un moment par exemple le cycle de la terre était l'album je pensais le moins aimé des lecteurs et ces derniers temps je me suis aperçu que finalement non c'est très très spécial voilà mais j'ai du mal à en tirer souvent des là encore c'est faux parce que je suis en même temps que je parle mais souvent des critiques et voilà elle rentre genre vraiment j'en prends j'essaie d'en prendre de vraiment les écouter et là aussi mon cerveau fait un tamis mais il reste forcément des choses qui vont m'aider parce que j'allais dire justement l'inverse mais je suis en train de revenir parce que justement il y avait quelqu'un qui m'avait fait une critique sur le premier album en disant il ya beaucoup de personnages on a du mal à s'y retrouver et il avait on avait sorti en même temps un petit fascicule avec delcourt pour avec lesquels les premières planches et qui montre un petit peu tous mes personnages avec leur nom en dessous il m'avait dit ça c'était super parce qu'il m'y retrouvait s'arrêter ce serait bien de le mettre parce que justement je me permets de reprendre l'album parce que il ya la présentation de tous les personnages super ok et là c'est lui qui m'a fait rajouter justement les noms en dessous cool donc c'est une critique constructive et je lui ai dit mais tu as raison et derrière avec sophie on a rajouté les noms donc je pense que la première édition ça c'est la deuxième donc voilà et non la première je l'aurais pas malheureusement parce que la première édition il n'y avait pas les noms donc c'est des tu vois c'est suite à la critique de bienveillante et bien vu d'un lecteur intéressant super alors pour qui tu travailles tu pour moi pour toi alors principalement pour moi déjà pour me faire plaisir c'est de je suis mon premier lecteur ou mon premier voilà c'est à dire que je j'essaie de raconter les histoires qui me font la baiser il ya tellement de contraintes je passe tellement temps il faut pas que non plus que ce soit une vie d'esclave donc donc j'écris déjà pour moi pour me faire plaisir et c'est ça qui est prodigieux dans la bande dessinée c'est cette liberté qu'on qui nous est procuré mon directeur de collection tiré lors et ma maison d'édition pousse dans le même sens que moi et donc j'ai ça c'est fait c'est super quoi j'ai pas d'entrave où le peu de contraintes que j'aurais vont être justement constructives et vont me pousser dans ma créativité donc ça c'est super donc je j'écris d'abord pour moi et bien sûr en espérant que que le mérit si aimé des sens si après au lecteur mais là là dessus je suis assez je suis je suis je cherche mon terme je suis désolé qui n'arrive pas à venir mais bon je ne le trouve pas donc tant pis tu es ton premier lecteur quoi je suis mon d'abord voilà je j'écris pour moi pour me faire plaisir et mais sans être complètement sans être complètement hermétique au fait que bien sûr ça va être lu donc c'est quand même une donnée importante donc je suis je me mets à certains moments à plusieurs étapes à la place du lecteur par rapport aux informations que je lui donne pour que c'est quand même il puisse y retrouver qu'il soit pas perdu parce que c'est hyper dangereux d'écrire pour soi parce que souvent on oublie le lecteur et le lecteur il peut être perdu parce qu'il n'est pas dans notre tête et donc il y a plein de moments où justement il faut faire une pause et c'est de sortir et voilà et là aussi emmanuel michalac sophie le directeur de collection peuvent m'aider parce qu'avant s'ils comprennent pas ils disent oula mais là on n'a pas toutes les infos donc ça c'est voilà alors du coup quand tu écris c'est à quelle phase où tu penses être le plus créatif à l'écriture du scénar au découpage au storyboard au dessin ou peut-être que c'est à chaque fois une créativité différente comment comment tu vois ça répondu par toi même je pense que c'est à chaque fois une créativité différente et c'est des étapes toutes qui m'intéressent au plus haut point peut-être que finalement la plus créative dans laquelle je me parle plus à l'aise et l'écriture ou en tout cas la conception d'histoire et elle est spéciale parce que souvent quand j'ai le coeur de mon récit il manque plein d'éléments et parfois j'ai envie j'ai des envies de séquences mais qui s'abriquent pas et ça c'est passionnant ce le ce moment où on se dit mais comment vont s'agencer mes séquences etc et et j'y pense tout le temps tout le temps tout le temps et parfois ça ne vient pas et je les laisse de côté et un moment je vais marcher parce que quand je me déplace quand je suis dans un train etc je pense à mes récits ils reviennent ils refont ils refont surface et à un moment les choses vont se mettre en place et ça c'est vraiment les arcades de notre de nos cerveaux qui sont assez bien assez bien gaulé quoi j'ai c'est assez étonnant donc ça c'est passionnant jeu mais j'aime toutes les étapes de la création d'une bande dessinée même la couleur je trouve ça passionnant c'est sophie qui s'en occupe mais j'aime bien revenir derrière je non non tout est tout et tout est intéressant tout est bon dans le cochon cool de quoi tu rêves quand en toute façon éveillé ou ouais le soir ou pas tu rêves dans la dans la vie tu vois mais tu d'avoir plus de temps encore pour pouvoir faire parce que le problème c'est que le temps file assez vite et j'aimerais avoir plus de temps parce que pour pouvoir faire plein de choses quoi c'est surtout ça parce que par contre au niveau de je suis plutôt accompli quoi j'ai vraiment cette chance là et j'en suis conscient au quotidien je me réveille le matin très souvent je me dis que j'ai de la chance je suis râleur à côté de ça c'est assez bizarre mais je peux parfois être râleur et casse-pieds je le sais mais je suis quand même conscient d'avoir beaucoup de chance à ce niveau là de faire ce que je veux ce que je veux mais je rêve surtout d'avoir plus de temps pour pouvoir faire encore d'autres choses plus d'autres choses mais sachant justement que le temps nous est compté à tous et qu'il est important aussi parce que c'est ce sablier nous permet justement d'être créatif s'il n'y avait pas cette contrainte là c'est comme la page blanche on n'irait nulle part et ben justement j'essaie de de ne pas être boulimique et de ne pas partir sur 50 mille projets donc j'ai des projets ambitieux comme au col serpent la lance à slack sur lequel voilà j'avais pris aussi beaucoup de plaisir mes projets de jeu et déjà ça m'occupe pas mal et et toutes toutes les illustrations que je fais à côté et j'essaye de pas être force de proposition sur trop de choses parce que j'ai envie de je sais qu'à un moment je me disperse mais en même temps l'envie est là quoi j'aimerais faire de la musique j'aimerais faire du cinéma dans l'absolu quoi peut-être plus tard mais mais donc le temps voilà ah ouais je rêverais d'avoir quand même pas mal de temps devant moi tu peux nous dire ton âge s'il te plaît oui j'ai 125 ans mais là je ne le fais pas car les cliniques non donc j'ai 53 ans 52 ans je vais sur mes 53 ans excuse moi tu vois là j'avais fait avancer le temps un peu trop vite alors une question on a discuté hier soir mais as-tu connaissance de l'existence d'intelligence artificielle qui crée des images oui j'en ai connaissance grâce à toi jérôme olivier lal et sophie qui avait commencé à me sortir justement les liens ou les images que vous aviez commencé à poster tu les as posté sur quoi sur insta voilà et elle a commencé à me les montrer donc je sais j'en avais pas eu vent auparavant quoi c'est c'est grâce à vous et donc penses-tu qu'un jour des bd pourrait être générée par intelligence artificielle alors là tu sais j'ai envie de dire possiblement c'est possible tout est possible pour je ne vois pas du tout quelle forme ça aurait non plus mais c'est tout à fait possible parce que quand tu vois big blue avec kasparoff la première fois que on a mis big blue face à kasparoff où c'était un fiasco pour le jeu déchets pour l'intelligence artificielle on se disait bon ben voilà c'est plié un an plus tard où je crois que c'est un an plus tard où là sur les quatre il en perd trois ou les quatre et les joueurs de jeux de go en disant mais de façon par contre ça le go jamais jamais un an plus tard voilà maintenant je pense que il faut que ça nous serve de leçon donc quelle forme ça aurait donc j'ai envie de ma réponse serait probablement oui mais je sais absolument pas quelle forme pourrait prendre la bande dessinée voilà est-ce que là est-ce que la proposition ce qui ressortirait serait aussi intéressant qu'un récit humain je ne sais pas non plus je j'espère que j'espère que non par rapport à ma philosophie de vie mais après là on ne sait pas et alors du coup c'est la dernière question tu te vois tu te vois comment je vais pas te dire où tu te vois comment dans je sais pas 10 20 ans toujours toujours à dessiner les bd ou ouais ouais je pense logiquement j'espère que je serai en forme en santé que la vie sera toujours plutôt sympa avec moi mais je me vois pas vraiment je me projette pas pas des masses finalement dans 10 20 ans je peux pas te dire je suis vraiment quand même là dessus je suis quand même pas mal le nez dans mes planches et pourtant tu vois je suis plutôt bien fourni à ce niveau là et j'ai du mal à me projeter sur 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 l'avenir vraiment j'ai une petite idée de ce que je ferai plus tard peut-être en bande dessinée et encore c'est pas certain parce que justement pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure j'ai enfermé ce concept dans une jarre et dans quelques temps je l'ouvrirai mais pas trop tôt parce que ça peut être dangereux ça peut mettre en péril justement le serpent l'avance donc il faut l'ouvrir à bon escient et ça sera peut-être mon mon prochain projet de série où ça sera autre chose c'est c'est une série sur diego maradona je crois alors bon si tu spoils tout maintenant là bon bah voilà vous le savez ce sera sur diego diego vingt mille pages sur diego et ses crampons et ses rampes au dégo et ses crampons donc amis lecteurs cramponne toi bien alors là je ne dis pas mais ça sera pas sur diego maradona j'ai longtemps hésité mais la réponse est bon ça sera pas du panini non ça sert pas du panini bah merci beaucoup à moi c'est pour ta bienveillance une fois de plus c'était très agréable merci aux gens qui seront allés jusqu'au bout carrément remercions et il faut les remercier merci pour votre curiosité et et longue vie à à tous des projets aussi ouais merci parce que tu en as pas mal aussi j'en ai pas mal ouais c'est cool grosses bises grosses bises ciao ciao